Bonjour et bienvenue dans Archeurban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nicolas Vandenekaut. Bonjour Nicolas. Salut Emma. Ça va bien ? Très bien. Nous sommes ici sur la place Sainte-Catherine. Pas du tout. Pas du tout. Chaque fois je pense que c'est la place Sainte-Catherine parce qu'il y a le métro Sainte-Catherine. Mais nous sommes... On est quai aux briques et quai aux bois à brûler. Ah, à chaque côté un nom différent, c'est ça ? Bon. Et pourquoi est-ce que nous sommes là ? On est ici pour admirer cette magnifique station de métro dont je suis co-auteur avec Olivier Noterman. Oui. On va légèrement se tourner parce que comme ça on peut voir l'oeuvre qui est juste derrière nous. On peut appeler ça une oeuvre ? Bon, appelons ça un projet, nous, plus modestement. Bon, appelons ça un projet alors. Est-ce que l'on peut revenir tout d'abord à la genèse du projet justement parce qu'il ne vient pas de vous, il vient de l'artiste qui a fait les fleurs, les tulipes ? Tout à fait. Donc Thierry Renard a été commandité par la STIP pour réaménager, enfin pour intervenir artistiquement dans la station. Oui. Et Thierry Renard a fait appel à nous pour... Donc Thierry Renard qui est un artiste. Qui est un artiste, d'accord, qui a fait donc les tulipes, d'accord. Oui. Et Thierry Renard a fait appel à nous pour s'occuper de la partie architecture. Sachant qu'avant il y avait ici deux édicules en briques inox et verts et également toute une série de bouches d'aération, de ventilation de la station. Et sachant aussi que ces anciennes stations n'étaient pas équipées des ascenseurs pour personnes à mollibilité réunies. Oui. Alors, donc il a fait appel à toi, la STIP a été d'accord. Il a fait d'abord appel à Olivier Nottermann avec qui je travaillais. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et qui... avec lequel on a fait... Et donc ce n'est pas du tout la STIP, mais c'est l'AED qui vous a engagé, qui est l'agence d'équipements et de... Oui, c'est l'administration de l'équipement et déplacement. Oui. Qui finance le projet et ensuite qui reloue les stations à la STIP. D'accord. Quelle est votre idée par rapport à l'aménagement ? De ces sorties de bouches de métro. Mais donc le principe ici, c'était de se dire vraiment, on est sur un des lieux de Bruxelles, les plus... Un des tout beaux espaces publics. Et c'était de se dire, comment faire pour récupérer vraiment cet espace ? Comment faire pour magnifier finalement cette espèce de grande esplanade de pavés ? Et voilà, tu le vois ici. Finalement, c'est une approche très fonctionnelle, très simple. C'est de se dire qu'on a tapé deux petites toitures pour protéger les entrées principales. On a... Mais qui sont presque... Les plus aériennes possibles. Les plus aériennes possibles, oui, bien sûr. Parce que les colonnes, on le voit derrière, les colonnes qui les tiennent sont très très fines. Oui, elles font 45 mm. Ça, c'est l'apport de Laurent Ney, qui est l'ingénieur sur le projet. Donc voilà comment faire pour être le plus, finalement, le plus léger par rapport à la place. Et comment faire pour que quand on se balade dessus, on se dit, on fout le dépavé et on n'est pas dérangé par autre chose. Ça, c'est pour les accès principaux, les accès latéraux, de bouts de quais, non pas de toit, mais sont vraiment extrêmement légers. Voilà, il y a vraiment deux lames d'inox qui viennent transpercer la place, parce que c'est ce qu'on fait, finalement. On transperce une dalle et chaque fois, la tête des escalators, elle est vitrée pour garder la transparence au maximum sur la place. Et donc, c'est juste le placement de garde-corps, ne pas tomber, etc. Voilà, c'est vraiment, oui, tout à fait. C'est extrêmement léger et fonctionnel. Tu as un regret par rapport au projet. Oui. C'est le matériau utilisé pour les garde-corps qui est de l'inox. Donc là, c'est de l'inox brossé et à un certain, je ne sais pas où est-ce que ça s'est perdu dans le projet, je ne sais plus, mais voilà, ça s'est perdu. C'était de l'inox poli qui aurait été beaucoup plus réfléchissant et miroitant et qui aurait permis la continuité avec les pavés, etc. Parce que je pense qu'à Tentente, ce qui est vraiment important dans l'aménagement du projet que vous avez imaginé ici, c'est justement les pavés que l'on foule. Oui. Ce sont les pavés historiques bruxellois. Voilà, cette grande esplanade un peu galbée pour permettre l'écoulement. Oui, oui. Nicolas, on ne va pas rester là, tu vas me montrer d'autres projets. Allons voir un super projet de logement peut-être, oui. Oui. Bonne idée. Qui se trouve, vous ? Qui se trouve, place d'Ailly. Oui. Qui se trouve derrière la place d'Ailly. Bon ben, on va aller voir ça, on va laisser encore un peu de suspense. Ok. Allez, on s'en va. Dis-moi un peu une petite chose. Nicolas Vandenekaut, c'est le nom de ton bureau d'architecture ou il y a un autre nom pour le bureau d'architecture ? Pour le bureau d'architecture, on s'appelle Vandenekaut Crave. Et Crave, c'est qui ? C'est Laurence Crave avec qui je suis associé maintenant. Alors, dans un des tout premiers projets que tu as fait, il y a le projet qui est juste derrière nous. Nous sommes à l'arrière des casernes d'Ailly. Oui. À l'endroit des anciennes casernes d'Ailly. Ah, ici, c'était toujours les casernes dans le parc où on est, c'était aussi les casernes. Oui. Donc, ils ont réaménagé tout ça. Et alors, tu as fait une cabane en bois ? Une espèce de grosse cabane de jardin. Oui, tout à fait. Et bien, écoute, en fait, il s'agit de 15 logements sociaux pour le fond du logement des familles de la région de Bruxelles. Oui. C'est un immeuble d'angle. Oui. Ça veut dire qu'à un immeuble d'angle, il y a finalement peu de possibilités de survivre à l'intérieur. En tout cas, en l'occurrence, pour nous, c'était le cas. Oui. Donc, le principe, ça a été de construire une série de petites maisons empilées les unes sur les autres. Oui. Chaque maison ayant son petit espace extérieur. C'est ça. Ça a juste une orientation esthétique. Non, 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 non. Pas de gros mots, s'il te plaît. Non, non, mais le principe, c'est vraiment essayons de faire un bâtiment franchement ouvert sur la rue, dès le rez-de-chaussée, ce qui n'était pas évident et que tu ne vois pas sur les autres bâtiments. Généralement, le rez-de-chaussée est fermé et... Même chose aux étages. D'avoir un bâtiment franchement ouvert, finalement, sur une vue qui est quand même pas... Qui est très belle. La plus moche, c'est un petit parc qui est sympa. Et à la fois, comment préserver l'intimité des gens qui habitent ce logement ? Oui. Voilà. La réponse qu'on a apportée, c'est une grille au rez-de-chaussée et une résille de troncs d'arbres aux étages. Sachant que frontalement, le bâtiment est plutôt fermé et que latéralement, on a chaque fois des ouvertures, sur l'ouest. Oui. Toute la circulation dans le bâtiment est extérieure. En fait, il y a un système de coursives à l'arrière. Donc, il y a une grande faille qui marque l'entrée, dans laquelle Jean Glibert a fait une intervention Oui. en peignant un mur en fluo. Jean Glibert qui est un artiste peintre. Tout à fait. Qui a peint le dessous du pont de la gare du Midi en rouge. C'est ça. Avant de rentrer dans le bâtiment et d'aller voir ça, il y a encore une autre chose qui m'interpelle. Il y a quelque chose qui dépasse du toit. C'est quoi ? Alors, ce qui dépasse du toit, c'est les petits panneaux solaires qu'on a installés qui font le préchauffage de l'eau sanitaire des logements. Oui. Et il y a une récupération des eaux, de pluie également. Pour alimenter les chasses. Alors, c'est marrant parce que quand je regarde l'image qui passe maintenant, j'ai l'impression qu'on voit comme s'ils étaient des bars de prison. Oui. Et en fait, dans la réalité, je vous assure, c'est pas du tout ça. Ça fait vraiment cadre privatif, en fait. On a le bois, donc, qui est très naturel et très doux, etc. Et en même temps, on a un caractère extrêmement privatif. Et puis, ce qui est fabuleux dans l'appartement, c'est... Alors, on tourne encore un petit peu. C'est cette terrasse. Tout à fait. Qui est quand même assez grande. Le principe des terrasses, c'est évidemment d'arriver à sortir une table pour pouvoir venir manger à l'extérieur. Le principe de la terrasse aussi, c'est de se dire que des chambres, en fait, s'ouvrent sur la terrasse. Et donc, ici, il y a une chambre enfant, là, il y a une chambre parent. Il y a moyen de créer une petite dynamique qui se fait un petit truc familial un peu sympa entre l'étage et... Je regarde l'image à nouveau. Oui. Quand on voit ces arbres, etc., c'est magnifique. On a une superbe vue. Oui. On tourne un petit peu. On a l'œuvre de Jean Glibert. Oui. Pour celui qui aime l'art un peu, c'est... Écoute... Que dire d'autre ? Je ne sais pas. Venez ! On va aller voir le reste. Parce qu'on monte la tête, on voit la toiture. Oui. On va aller voir la toiture. Oui, on va voir la toiture. On est donc au dernier étage. On a cette fameuse toiture qui rappelle le rez-de-chaussée au niveau du matériau. Effectivement, c'est quoi comme matériau ? C'est un calibotier en acier. C'est un calibotier en acier. Comme un rez-de-chaussée. Qui laisse totalement transparaître la lumière, etc. Qui ne protège de rien. Et pourtant, on a l'impression, comme avec les bois, d'être protégé de tout en tout cas. Et on a l'impression d'être sous son petit parasol. Le même effet que sous un chapeau de paille, quoi. C'est ça. Bon bah écoute, autant avoir un caille-bouti en acier. Un chapeau de paille avec le vent en Belgique, je pense que c'est mieux. On se reverra pour d'autres aventures, d'autres projets ? Je l'espère. Oui ? Oui. Bon bah ok, à bientôt alors. A bientôt. Merci beaucoup et au revoir pour d'autres émissions dans l'Arche urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada